Je vais vous montrer comment on peut créer toutes sortes de brunes possibles avec seulement quelques couleurs et du noir. Alors ça va permettre de rendre par exemple les ombres plus réalistes, surtout dans les portraits, des ombres plus riches, mais aussi pour créer des fois des tons neutres, plus riches au niveau chromatique, au niveau des teintes et des nuances, pour tous les sujets, que ce soit les paysages, les natures mortes ou autres, plutôt que de prendre simplement des brunes, des marrons sorties du tube qui sont assez neutres et qui vont manquer justement de ces nuances-là, ces variétés. Mais juste avant de vous montrer ça, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour accéder à un cours gratuit de couleurs qui s'intitule « Comment réussir tous vos mélanges de couleurs avec une méthode en trois étapes ». Alors c'est parti pour la démonstration. Alors je vais vous montrer comment on peut obtenir un brun simplement avec du rouge cadmium foncé tout d'abord et un petit peu de noir de charbon. Alors tous les bruns qu'on va faire comme ça aujourd'hui avec les mélanges vont pouvoir toujours varier, des fois plus jaunes, plus orangés, plus foncés, plus pâles, selon les quantités de couleurs qu'on va mettre dedans. Donc ça c'est un premier rouge, un premier brun très foncé, vous voyez, je vais l'étendre ici. Donc si je mets plus de rouge, il va avoir une couleur. Si je mets plus de noir, il va en avoir une autre. Et ça sera toujours comme ça, on aura toujours ces possibilités de faire évoluer. Alors bien sûr c'est très très foncé pour celui-là. Vous allez voir qu'on va faire évoluer nos teintes, voilà, avec plus de rouge, vous voyez. Donc nous avons là un brun très foncé, mais ça reste un brun quand même. Si je prends le même rouge et que je le mélange avec un petit peu de bleu outre-mer, on va obtenir un brun encore parce que ça n'est pas un rouge très violacé. Vous voyez, on va retrouver une teinte à peu près similaire. Et selon la quantité de bleu ou de rouge, là aussi, ça va être plus foncé ou moins foncé. Plus foncé avec plus de bleu. Et moins foncé avec plus de rouge. Et vous voyez qu'on a quand même beaucoup de similarités entre ces deux bruns très foncés. Mais pour vous montrer que ça n'est quand même pas si violet que ça, si j'avais utilisé plutôt du rouge magenta, avec le bleu outre-mer, là vous voyez que j'aurais obtenu vraiment quelque chose de, je vais mettre un peu plus de rouge, quelque chose de beaucoup plus violet, beaucoup plus pauvre. Voyez-vous, voilà. Donc, on voit bien que par rapport au magenta, mon rouge cadmium moyen va me donner quelque chose de beaucoup plus brun parce que c'est un rouge qui contient un petit peu du jaune quand même déjà. Si je mélange du cadmium orange avec du noir, on va obtenir un autre brun aussi. Voilà. Puis encore une fois, vous voyez, selon la quantité de noir ou la quantité d'orange, ça va faire évoluer notre brun. Voilà un beau brun. Si on met plus d'orange, donc moins de noir, vous voyez qu'il est plus pâle. Et ça nous fait des teintes un petit peu plus café. Tantôt c'était plus chocolat, là c'est un petit peu plus café. Légèrement. Et si on met encore beaucoup plus d'orange avec très peu de noir, on va se retrouver avec une teinte beaucoup plus vive. Vous voyez, mon orange, il est un petit peu désaturé, mais il est quand même assez vif pour aller vers ce dégradé, vers le brun. C'est intéressant, vous voyez, toutes les nuances qu'on peut faire juste avec seulement une couleur et du noir. On avait le rouge et le noir, maintenant c'est l'orange et le noir. On se retrouve avec des bruns vraiment différents et riches. Ce sont des belles couleurs. Si maintenant, dans l'orange, je mets du bleu outre-mer, ça va me donner un autre brun encore. Parce que c'est un orange qui est relativement rouge, il n'est quand même pas très jaune. Donc, je vais avoir une autre sorte de brun. Et selon, encore une fois, la quantité de bleu versus l'orange, on va avoir une teinte plus foncée. Il est encore plus foncée. Voilà. Ou plus pâle. On a encore une fois le choix de notre dégradé. Encore une fois, vous voyez que ce soit le noir ou le bleu outre-mer, c'est très très proche au niveau des valeurs et des couleurs. Si maintenant, j'utilise le rouge, le bleu et le jaune. Alors, attention, ce ne sont pas les couleurs primaires puisque c'est du rouge cadmium moyen. Le bleu outre-mer. Et ici, j'ai du jaune cadmium clair. Et en travaillant nos trois couleurs, selon les quantités différentes, on va obtenir différents bruns. Voici déjà un brun. Si on lui met plus de bleu, il va devenir plus foncé, bien entendu, mais aussi plus froid. Tandis que si on lui met plus de jaune, il va s'éclaircir. Il va commencer à se rapprocher un petit peu de l'ocre jaune ou de l'oxyde jaune. Si on rajoute la partie plus bleutée avec, il va venir un peu plus verdâtre. Et là, oui, un peu plus ocre. On va remettre encore plus de jaune. Voilà. Et donc, vous voyez que... Bon, là, on peut dire qu'on peut aller chercher une infinité de teintes. On va remettre encore du jaune. On va être vraiment dans l'ocre jaune ici. Encore un peu. Vous voyez qu'il devient de plus en plus verdâtre étant donné que j'étais dans une partie de mon premier brun qui avait beaucoup de bleu. Si j'étais resté dans un brun plus orangé comme ça, plus rougeâtre, eh bien, ça ne serait pas devenu vert comme ça. J'aurais eu encore une autre teinte dans une variante un petit peu plus froide à nouveau. En utilisant les teintes plus traditionnelles. Donc, ici, j'ai du magenta. Il a un petit peu grumelé un peu. Il a dû avoir froid. Du magenta. Alors, c'est plus près des couleurs primaires sans les être vraiment. Ici, c'est du jaune en ça clair. Et le bleu phtalo. Le nuance de vert qui est à la base du cyan. Vous savez que le cyan, c'est du bleu phtalo nuance de vert avec du blanc. Donc, en mélangeant ces trois couleurs-là, un peu comme on l'a fait précédemment, on peut obtenir aussi, bien entendu, des bruns. Vous savez que dans un orange comme ceci, en mélangeant le jaune et le rouge, on met un petit peu de bleu. Et puis, on va obtenir un brun. Voilà un brun qui est assez verdâtre. qui ressemble un peu qui ressemble un peu à celui qu'on avait ici, mais foncé, en rajoutant plus de jaune. Bien sûr, il va s'éclaircir. On va retrouver un petit peu un ocre jaune. si on avait mis plus de rouge et de bleu. Un tout petit peu de jaune. Alors là, il y a beaucoup de bleu, ça devient très vert, donc on remet plus de rouge, magenta. Voilà, on obtient un brun très foncé. On est très proche du noir, je dirais, ça ressemble à une terre d'ombre brûlée. Et voici. Un petit peu pourtre. Donc, avec plus de jaune, on va s'en aller vers d'autres bruns à nouveau. Des beaux bruns très nuancés. On revient un petit peu comme ça ici. Voilà. Un petit peu plus verdâtre que précédemment. Vous voyez, légèrement, plus rangé, plus verdâtre. Donc, tout dépend toujours des quantités qu'on a de jaune, de rouge, de bleu. c'est varié à l'infini. C'est ça qui est beau. C'est pour ça que quand je fais de la peinture, surtout dehors, sur le motif, je prends très peu de couleurs avec moi. Je n'ai pas de brun ou peut-être, oui, la terre d'ombre brûlée parce que ça va me permettre d'aller plus rapidement sur mes noirs. Mais sinon, je n'ai quasiment que les couleurs primaires ou les équivalents un peu plus chaudes, un peu plus froides, mais ça nous permet suffisamment de faire tous les bruns qu'on souhaite. Voilà, j'ai rajouté un petit peu plus de rouge dedans. On revient à quelque chose, vous voyez, un petit peu plus un peu plus rougeâtre que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant avec ces trois couleurs-là. Et là, on peut imaginer aussi si on rajoute là-dedans après coup, des blancs, tous les beiges qui nous sont possibles de faire avec ça. On peut aussi faire des beaux bruns en utilisant des couleurs secondaires comme par exemple ici un vert. Je me suis fait un petit mélange de vert clair avec du jaune et du rouge parce que je n'avais pas de vert clair en tube. Et je vais rajouter un petit peu de rouge qu'elle m'a mis au moyen. Et là, on va chercher donc des bruns qui sont réalisés par un mélange de deux couleurs secondaires. Donc le rouge cadmium, c'est un rouge qui tire un peu sur l'orangé. On est loin du magenta, n'est-ce pas ? Et le vert, c'est une secondaire. Et voilà. Donc je me trouve ici avec un beau marron. Encore une fois, plus rouge ou plus vert, ça va varier notre teinte. Voilà, on se retrouve plus rouge. On pourra aller chercher quasiment une sienne à brûler. Vous voyez ? Donc rouge et vert, c'est complémentaire. Mais vous voyez, ce vert contient du jaune, ce rouge aussi. Parce que si j'aurais mis vraiment un rouge, mettons du magenta et un vert très intense, comme un vert stalo, j'aurais obtenu du noir quasiment. Alors ici, j'ai du violet. Je l'ai mis où le voilà ? Du violet de dioxazine. Je vais vous le mettre sur le blanc pour mieux le voir. Voilà, un violet, donc pourpre, dioxazine. Avec le jaune, nous sommes en complémentaire là aussi. Violet et jaune. Voilà. Et voilà, donc encore des brûles. Des beaux brûles nuancés, beaucoup plus beaux que s'ils étaient sortis d'un tube de terre de sienne brûlée, d'ombre brûlée. Voilà, je vais le mettre ici. Voilà, avec un peu plus de jaune, ça change la teinte. On revient un petit peu dans les ocres. Oui, c'est pas mal ocre, ça. Si je mets plus de violet encore, voilà, c'est un violet à peine teinté de jaune qui nous fait un beau marron foncé. Voilà. Si je prends le rouge cadmium clair, par exemple, pardon, le rouge cadmium moyen, pardon, je vais le mettre ici, et que je le mélange avec un petit peu de bleu phtalo, là, on va être très proche du violet quand même parce que le bleu phtalo est très intense. On n'est pas avec du magenta, mais on commence à se rapprocher du violet. Voilà, donc c'est un pourpre, mais légèrement marron parce que le rouge cadmium est, on peut considérer qu'il tire un petit peu sur l'oranger, tandis que le magenta, lui, si je reprends le magenta avec, vous m'ont montré la comparaison avec le bleu phtalo, magenta et bleu phtalo, là, on va aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus violet. Si j'arrive à l'étendre assez sur la toile blanche, oui, vous le voyez, le voilà. Vous voyez que c'est beaucoup plus violet, donc on est vraiment brun ici par rapport à l'autre. Et comme ça, avec toutes les couleurs qu'on a là, on pourrait continuer. Tiens, pourquoi ne pas faire de l'orange ? Avec un peu de bleu phtalo, là, ça va virer un petit peu plus vert. Voilà, un brun vert d'âtre. Je ne me rappelle pas si on l'a fait, je ne pense pas. Celui-là, on a tellement de combinaisons possibles, même moi, vous voyez, je peux être perdu un petit peu. On en a fait au moins déjà une dizaine d'exemples différents. Je suis peut-être rendu au 11e ici ou au 12e, je ne sais pas. Si dans cette teinte, je rajoute un peu de jaune, on retourne encore vers des ocres jaunes, puisque le bleu et le jaune sont en vert. Mais l'orange qu'il y a eu dedans, voilà, ça nous change un petit peu la teinte. Donc, on a un vert brunâtre, un kaki, c'est entre le vert et le brun, on y est presque ici. Mais voilà, avec une palette bien chargée. Et si on rajoutait un petit peu de blanc, à toutes ces teintes-là, on va aller chercher des beiges, encore une fois, différents selon les marrons qu'on a fait. Des fois, un petit peu plus froid, des fois, un petit peu plus chaud. avec, dans tous ces beiges-là, de nombreuses couleurs qu'on pourrait utiliser pour les portraits. Des couleurs de peau, des fois dans la lumière, des fois dans l'ombre. Vous voyez ici comme c'est devenu très froid. Alors qu'ici, c'était beaucoup plus chaud. Là, on est devenu très pourpre. Oui, j'avais mis le bleu outre-mer ici. On est quasiment plus dans du violet que du... Ici, c'était le noir et le rouge. Voilà. Là, ça fait très rose, bien entendu. Là, on est dans des teintes plus verdâtres, plus froides. où on a des belles couleurs. Et là aussi, selon la quantité de blanc, si on en met plus, si on en met moins, ça change. complètement la teinte. La valeur, bien sûr, parce que plus on met de blanc, plus ça s'éclaircit. Mais la teinte aussi, parce que le blanc désature la couleur. Voici une petite... Oui, une démonstration, mais en même temps, ça peut être un très bon exercice que vous pourriez faire vous aussi. Une bonne pratique, ce serait de prendre un crayon et de marquer sur tous nos morceaux de toile les couleurs qui ont été utilisées pour faire ces petits échantillons, ces exercices. Et vous auriez sous les yeux nuancié une charte de couleurs que vous pourriez réutiliser dans tous vos tableaux et autant les portraits que les paysages, que les natures mortes, les fleurs ou autres. Mais surtout, ça vous permet aussi de voir tout ce qui est faisable avec seulement les couleurs que vous avez sur votre palette, les couleurs ordinaires, les couleurs de base, un blanc, un jaune, un rouge, un bleu, déjà avec ça, même si ce ne sont pas les couleurs primaires, vous avez un rouge cramoisie d'alizarine, un bleu phtalo, un bleu outre-mer, un jaune cadmium, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus de couleurs avec du blanc pour faire tous ces bruns-là. Ça vous suffit. Moins de couleurs égale palette limitée, égale, bien entendu, meilleure connaissance de ces couleurs-là et plus de facilité aussi lorsqu'on fait de la peinture. Alors, c'était une courte vidéo. J'espère que ça vous a plu, ça vous a intéressé, que ça vous encourage à faire aussi ce genre d'exercice-là avec les couleurs que vous avez. Et si vous voulez en apprendre plus sur la couleur, je vous invite encore à cliquer sur le lien qui est dans la description pour obtenir gratuitement ce cours de couleurs qui va vous permettre de réaliser vos mélanges de couleurs en seulement trois étapes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.